Musique On ne peut pas encore vivre que du hockey, donc il faut pouvoir aussi vivre à côté. Je suis psychomotricienne à l'association Prêve Santé à Lille. Je bénéficie depuis pas longtemps, c'est depuis le début d'année, d'un CIP, donc c'est un contrat d'assertion professionnel. C'est la fédération qui m'a proposé de pouvoir bénéficier de cette aide par rapport à mon employeur. Musique Là par exemple, on est en stage une semaine avec l'équipe de France. Ça me permet d'être libérée au niveau de mon travail, sans devoir poser des congés. En fait, c'est un contrat entre la fédération, mon employeur et moi, pour pouvoir être libérée pour les stages et les compétitions. Dema, elle a la visibilité de savoir qu'après le hockey, elle va avoir un métier. Donc ça, c'est aussi un gage de sécurité. Donc elle accepte une situation, elle pourrait peut-être gagner certainement plus, elle était à plein temps. Mais elle a créé un environnement autour d'elle, autour de son statut de sportif de haut niveau, via un club, via des partenaires financiers un petit peu qui sont le club, parce qu'en Belgique, ils sont un peu semi-pro. Donc il y a un équilibre. Elle a créé ce monde-là, elle s'est organisée, elle a mis en face des choses et en symbiose pour qu'elle puisse se retrouver et être épanouie en fin de compte. Donc j'espère qu'être la première, ça va un petit peu lancer le mouvement et que ça va permettre à d'autres filles, à plusieurs filles d'en bénéficier, parce que là, on va commencer à arriver dans un moment où on va avoir de plus en plus d'entraînements, de plus en plus de stages, mais aussi de plus en plus de filles qui vont sortir des écoles, finir leurs études et qui vont devoir chercher un travail. Donc j'espère que ça va vraiment lancer un peu le truc et que ça va se débloquer pour plusieurs filles après moi. Je m'appelle Lala Michaela, je suis capitaine de l'équipe de Cambrai Hockey Club. J'ai choisi de rester en France principalement pour mes études parce que c'est extrêmement compliqué de lier déjà études, hockey et programmes physiques pour l'équipe de France. Et je ne voulais pas m'ajouter un poids en faisant la route pour aller jouer à l'étranger. Donc j'ai décidé de rester à Cambrai. J'ai la chance d'avoir un club qui me suit énormément et des présidents qui sont assez présents, à qui je peux poser des questions, je peux me renseigner. Donc c'est assez cool là-dessus. Et en ayant discuté avec eux fin de l'année dernière, j'ai pris la décision de rester à Cambrai pour mes études et parce que j'avais la possibilité de pouvoir continuer à progresser au Cambrai Hockey Club. Les clubs formateurs ont fait un travail incroyable et on les remercie justement par rapport à ça. On en profite de les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que vous savez, il y a quand même pas mal de joueuses de l'équipe de France qui arrivent de petits clubs et qui ont justement amené leurs joueuses au niveau international. Michaela est effectivement en équipe de France depuis plusieurs années. Elle est toute jeune, elle a moins de 20 ans. Quand je suis arrivée au club, j'ai dressé un constat des compétences individuelles et collectives au sein du club de Cambrai. Et nous avons travaillé sur quatre axes de compétences. Et je pense que les progrès que Michaela accomplit, c'est tout ce qui est prise de balle et enchaînement. C'est sa vitesse d'exécution. Et surtout dans sa vision du jeu. Et donc être capable d'analyser rapidement, de prendre des décisions et d'oser les tenter. Donc oser faire ce que l'on voit. Je pense que grâce à ça, elle a vraiment pris un bon palier. Je pense que la fédération, elle met tout en œuvre pour nous aider. On voit, ils font tout leur possible pour essayer de nous avoir plus de fonds, pour avoir plus de stages, pour pouvoir être plus souvent en équipe, pour pouvoir performer davantage. Alors aujourd'hui, on est venu expliquer notre mode de l'entreprise et nos métiers à ces fabuleuses joueuses de hockey. L'idée, c'est de leur montrer qu'elles peuvent combiner une vie professionnelle avec leur statut de joueuse de haut niveau. Et puis, pourquoi pas, à terme, se trouver une reconversion chez nous, au sein de nos équipes, puisqu'on est aussi une équipe. Moi, j'ai commencé l'équipe de France il y a déjà pas mal d'années, j'ai vu même une dizaine d'années. Et je vois la différence entre il y a dix ans et maintenant, l'investissement de la fédération par rapport à la féminisation du hockey, tous les moyens qui ont été mis en place pour justement nous permettre de faire ça plus facilement. Ça n'a rien à voir, même si je pense qu'il y a encore du chemin à faire. On voit quand même une sacrée différence et ça, c'est positif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501